Donc ça c'est un devoir d'API Entrée et Sortie Analogique Donc ici nous avons une carte d'entrée analogique On nous donne ici le capteur de couple Qui envoie le capteur correspondant au transmetteur Qui le convertit en milliampères Et ils attaquent la carte d'entrée analogique de l'automate ESX3722 Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? La carte d'entrée analogique 8 bits de l'API est configurée en 0,20 milliampères Donc ça, la carte elle est là Donc on nous demande de compléter la courbe IE en fonction du couple Donc sur l'axe des X on a le couple Qui varie de 0 à 32 Nm Et l'intensité varie de 0 à 20 mA Donc on va tracer tout de suite la droite Dont les coordonnées sont 20 et 32 32 et 20 plutôt Donc cette équation elle sera linéaire parce qu'on a une droite qui passe par l'origine Donc on aura Y égale à X Dont Y vaut 20 Et X vaut 32 Donc A est égale à 20 divisé par 32 Ça donne 0,625 Donc l'équation est Y égale à 0,625X Donc on nous demande de donner l'équation IE en fonction du couple Donc ce qu'on a fait tout à l'heure IE est égale à 0,625X Ensuite on nous demande de compléter la courbe Pourcentage IW0.10 En fonction de l'intensité d'entrée IE Donc Sur l'axe des abscisses précisez les valeurs extrêmes Donc ici nous avons la courbe IW0 en fonction de l'intensité d'entrée A l'abscisse on a IE qui varie de 0 à 20 mA Et Pour l'ordonner Il faudrait voir la carte D'entrée Qui est codée sur 8 bits Donc on aura 2 puissance 1-1 Combinaisons possibles C'est à dire 2 puissance 8-1 C'est à dire 255 combinaisons possibles Donc ça ça va être le mot numérique En décimale Donc On met 255 Donc le code binaire sera Comme il est codé sur 8 bits Donc on va écrire 8 fois 1 Donc on pourrait Immédiatement Immédiatement tracer la droite Dont les coordonnées sont 20 et 255 Les 0,0 Donc ça va être une équation Linéaire également Dont Qui sera On aura Y égale à X Dont Y vaut 255 Et X vaut 20 Donc on aura A égale à 12,75 Donc l'équation sera 12,75 X Donc sur l'axe des abscisses Précisez les valeurs extrêmes Donc Ça a été déjà donné Calculer Calculer La précision En milliampères De la carte analogique 8 bits Alors la précision C'est une formule Est égale à La précision est égale à Variation du signal d'entrée Sur Deux puissances N-1 Combinaisons possibles Donc ici A l'entrée De la carte L'intensité varie De 0 à 20 Millions Ampères Donc la variation Sera de 20 Sur 255 Ça va donner 0,78 431 Millions Ampères Donc la précision C'est C'est-à-dire Je ne peux pas être Plus précis Plus précis Que Cette intensité A l'entrée De la carte Analogique Donc on nous demande Calculer L'erreur De mesure Du couple En newton Mètres Lié A l'utilisation De l'entrée Analogique Intégrée 8 bits Donc pour ça On va prendre L'équation De la droite Qui est de Y égale 0,625 X On nous demande L'erreur De mesure Du couple En newton Mètres Donc Le couple Il est sur L'axe Des abscisses Donc Y On connaît C'est 0,078 431 Donc on va Le remplacer Par Y Donc on aura 0,078 0,078 431 Égale 0,625 X Donc X Est égale A Au quotient Des deux valeurs Ça va donner 0,125 Newtons Mètres Donc ça C'est un Grandeur physique Correspondant A l'intensité Qu'on avait calculé Pour la précision Maintenant Pour un couple De 14 Newtons Mètres Quelle est La valeur De l'intensité D'entrée I Donc on nous donne Le couple Qui est de 14 Newtons Mètres On nous demande L'intensité Donc on va Remplacer 14 par X Par 14 Donc ça va Nous donner 0,625 X 14 Ça va donner 8,75 Mètres Ensuite On nous demande Pour I Égale 10 Mètres Quelle est La valeur Du couple Et du mot Numérique Pourcentage IW 0.10 Numérique En binaire Donc Ça ci On nous donne L'intensité Et on nous demande La valeur Du couple Donc on va Utiliser L'équation De la droite Y Égale 0,625 X Et on Remplace Y Par 10 Et ça va Nous donner 16 Newtons Mètres Et le mot Numérique Correspondante Pour ça On va Prendre La deuxième Corbe La deuxième Équation Y Égale 12,75 X Donc là On connait Le newton Mètre Ok Donc on va Remplacer Le X Par L'intensité 10 10 millions 10 millions A Donc on a L'axe des abscisses On a L'intensité Et on a L'axe des ordonnées On a Le mot Numérique Donc on fait Y 12,75 X 10 Ça va Donner 12 127 5 Alors soit On prend 127 Ou 128 On fait La même Erre Donc on va Prendre 127 Et on va Le convertir En Binaire 127 Divisé Par 2 Ça va Donner 63 33,5 On prend 63 Si on fait 63 X 2 Ça va Donner 126 Plus 127 Et Idem 63 Divisé Par 2 Ça va Donner 31,5 On prend 31 Et 31 X 2 Ça va Donner 62 Plus 1 63 Et 31 Divisé Par 2 Ça Donne 15,5 On Prend 15 Et 15 X 2 Ça Donne 30 Plus 1 31 15 Divisé Par 2 Ça Donne 7 5 On Prend 7 7 X 2 14 Plus 1 Ça 15 Et 7 Divisé Par 2 Ça Donne 3 3 5 On 3 2 3 5 On 6 Plus 1 7 Et 3 Divisé Par 2 Ça Donne 1 5 On Prend 1 1 2 2 Plus 1 3 Donc On Li À Partir Du Bas Vers Le haut Et On A 3 4 3 7 7 7 1 Donc On Écrit 7 X 1 Et On Rajoute Un 0 Pour A Les 8 Bits Donc Ça C'est Bon Maintenant On Passe A La Deuxième Page Là Ici On A Une Carte De Sortie Analogique Donc A La Sortie De La Carte Analogique On A Une Tension US Qui Va Au Variateur Et Le Variateur Commande Le Moteur Donc Configuration Du Variateur Low Speed 0 Hertz Pour US Égale 0 Volt Et High Speed 50 Hertz Pour US 10 Volt Et Le Moteur Il Tourne A 2920 Tours Par Minute A 50 Hertz Donc La Carte De Sortie Analogique 8 Bits De L'API Est Configurée En 0 10 Volt Donc Configuration Du Variateur Vitesse En Fonction Du Consigne On Demande Compléter La Courbe N En Fonction De La Tension US Donc US Il Sera L'Axe Des Abscisses Qui Varie De 0 A 10 Volt Non Ouais 0 A 10 Volt Et Sur L'Axe Des Ordonnées On A N En Tours Par Minute Low Speed C'est 0 High Speed C'est 2920 Parce Qu'il Est En Tours Par Minute Donc On Va Calculer Immédiatement L'équation De La Droite Qui Est Linéaire Donc Y Égal 2000 Non Y Vaut 2920 Et X Vaut 10 Donc Coefficient Sera 2920 Divisé Par 10 Ça Donne 292 Et Y Égal 292 X Et L'équation De La Droite Donc Donnez L'équation De La Courbe N En Fonction De De La Tension De Sortie US Donc Ça Va Être Quoi N Est Égal A 292 Fois US Compléter Compléter La Courbe US En Fonction De Pourcentage QW 0.10 Donc Donc QW 0.10 Il sera L'axe Des Abscisses Et La Tension US L'axe Des Ordonnées Nous savons que L'US Varie de 0 A 10 Volts Et Le Nombre De Combinaisons Dépendra De De La Carte Analogique Qui Le Nombre De Combinaisons Dépendra De La Carte Analogique De La Carte De Sortie Analogique Il Faut Regardez Le Nombre De Bit Sur Le Quel Il Codé On A 8 Bit Donc On A 2 Puissance N Moins 1 Combinaisons 2 Puissance 8 Moins 1 Ça Va Faire 255 Combinaisons Possibles Donc L'équation De La Droite Ça Va Être Linéaire Idem 10 Égale 255 X X Égale 0 0 39 Et L'équation De La Droite C Y Égale 0 0 392 X Donc Sur L'axe Des Abscisses Précisez Les Valeurs Extrêmes Là On L'a Mis 255 Définir La Précision En Volt Pour Une Carte Numérique Analogique De 8 Bit Donc Formule Précision Égale Variation Du Signal D'entrée Sur Nombre De Combinaisons Possibles De Puissance 1 Moins 1 Donc Variation Du Signal D'entrée C'est 0 10 Volt Sur 255 Ça Va Donner 0 392 Volt Je ne peux pas être plus précis que cette tension à la sortie de la carte analogique Quelle est l'erreur sur la vitesse en tours par minute liée au choix de la carte ? Donc Là On connaît la tension et on nous demande la vitesse Donc On va remplacer X Par la tension qu'on a calculé Et on aura le nombre de tours par minute Ça va être l'erreur sur la vitesse Donc On aura 292 X 0 0 392 Ça va donner 11,44 Tours Par minute Quelle est la valeur de US Ainsi que celle du mot numérique Pourcentage QW0.10 Pour une vitesse égale A 300 tours par minute Donc On nous demande la valeur de la tension US Et du mot numérique Pour une vitesse à 300 tours par minute Donc on va prendre l'équation de la droite D'accord Y On le remplace par 300 Et on aura X Comme tension Donc 300 égale 292 X Et X égale 300 sur 292 Ça va donner 1,027 Volt Et ensuite On va utiliser l'autre équation Pour Calculer le mot numérique Donc Y On le remplace par 1,027 Y 1,027 Est égale à 0,0392 X X est égale Au quotient des deux Ça va donner 26 Virgule 3 ou 2 Je pense Donc Il est arrondi Au plus près Donc Ça c'est le Mot numérique Qui est toujours en décimal Entier Lorsque le mot numérique Pourcentage QW0.10 Est égale A Ce code binaire Quelle est la vitesse du moteur Donc Ça ça va être facile En dessous des 1 et des 0 On va marquer 2 puissance n C'est égale 2 puissance 0 2 puissance 1 2 puissance 2 2 puissance 3 2 puissance 4 2 puissance 5 2 puissance 6 2 puissance 7 2 puissance 0 C'est 1 1 fois 1 Ça va donner 1 2 puissance 1 Ça va donner 2 Fois 1 Ça va donner 2 2 puissance 3 8 Fois 0 0 2 puissance 2 pardon ça donne 4 x 0 0 et 2 puissance 3 ça va donner 8 x 1 ça donne 8 2 puissance 4 ça va donner 16 x 1 ça va donner 16 et des puissances 5 ça va donner 32 là j'ai dû faire une erreur j'ai pas fait d'erreur c'est 2 puissance 4 ça va donner 16 x 1 ça donne 16 2 puissance 5 ça va donner 32 x 1 2 2 puissance 6 ça va donner 64 x 1 ça donne 64 et 2 puissance 7 je ne sais pas combien mais x 0 ça va donner 0 donc si on fait la somme ça va donner 123 comme mot numérique ensuite on connaît le mot numérique 123 et il faut calculer la vitesse en tours par minute donc on va passer on va d'abord calculer la tension correspondante en remplaçant x par 123 valeur en us y égale 0,0392 x 123 ça va donner 4,82 volts donc là on connaît la tension et on pourrait calculer le nombre de tours par minute en remplaçant x par la tension calculée donc vitesse est égale à y égale 292 x y égale 292 x 4,82 ça va donner 1407,9 tours par minute on souhaite conversion pourcentage mw0 en pourcentage qw0.10 on souhaite convertir le pourcentage mw0 et le ranger dans qw0.10 là on souhaite ranger et non pas le convertir le pourcentage mw0 dans qw0.10 donner la valeur de pourcentage qw0.10 pour pourcentage mw0 égale 0,03 ca hexadécimal en binaire donc pour ça on va prendre le tableau pour la conversion en prendre chaque chiffre et on va regarder le code binaire correspondante par exemple pour 0 on aura 4 0 déjà pour 3 on va regarder dans le tableau 3 ça correspond bien là ici on a le binaire pur là on a les décimales binaire pur les grès hexadécimal donc pour 3 on regarde binaire pur c'est 2 puissance 0 c'est 1 x 1 ça va donner 1 2 puissance 1 ça va donner 2 donc on met un 1 ça fait 2 plus 1 ça fait 3 donc le code correspondant soit 2 0 0 1 1 0 0 1 1 le c le c il est là en hexadécimal ça correspond au chiffre 12 en décimales mais ce qui nous intéresse c'est le code binaire c'est 1 1 0 0 qu'on a 1 1 1 0 0 et le la lettre à la lettre à ça correspond à 1 0 1 0 et on écrit 1 0 1 0 tout simplement du recopiage non pourcentage mw0 on a un code binaire et on le demande en décimales donc on va écrire on va faire la même méthode que près qu'on a fait précédemment donc on écrit 2 puissance 0 à 2 puissance 7 2 puissance 0 ça fait 1 x 1 1 2 puissance 1 2 x 1 2 2 puissance 2 ça fait 4 x 1 4 et 2 puissance 3 ça fait 8 x 0 0 2 puissance 5 c'est 32 x 1 32 2 puissance 6 je sais pas combien mais fois 0 ça va donner 0 et 2 puissance 7 ça va donner 128 x 1 ça fait 128 donc on fait la somme ça va nous donner 175 et ça va être le chiffre en décimales ça fait… 1 2 1 2 1 1 2 2 2